Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Alors, est-ce que toutes ces petites phrases assassines, vous savez ces mots comme ça qui nous ont fait mal, qu'on n'a pas oublié, qui viennent un peu sur notre épaule à chaque fois, se rappeler à notre mauvais souvenir pour nous expliquer qu'on ne sera pas capable de faire ci, qu'on ne pourra pas aller au bout de ça, est-ce que ces petits mots nous ont forgé du tempérament ? On n'est pas égaux face à sa Marie-Andersen. Moi j'en ai connu qui se renforçaient et d'autres qui s'écroulaient. Tout à fait, et ça, ça dépend du tempérament de base. Le caractère se forme au fur et à mesure de la croissance, mais tous les bébés naissent avec un tempérament assez basique. On a déjà des enfants plus toniques et des enfants plus doux, et puis selon la place dans la fratrie et tout ce qui va émailler leur parcours, certains effectivement vont apprendre à se rebeller. Ils vont résister pour exister, alors que d'autres vont satisfaire pour plaire. On entend parfois, Stéphanie Thor, des gens qui disent « Oui, mais si je n'avais pas entendu ça, finalement je n'aurais pas eu la niac, je n'aurais pas eu la rage d'y arriver. » Est-ce que vous y croyez, vous ? Il est probable que ça puisse permettre à certains d'agir comme un ressort, comme du turbo, c'est-à-dire que je vais leur prouver le contraire. Et ça va devenir la substance même de leur désir, prouver aux autres qu'ils sont en train de se tromper. Donc effectivement, on peut considérer que dans certains cas, ça va être moteur. Dans bien des cas, en revanche, ça va complètement laminer la personne, il faut bien le reconnaître. Mais même si c'est moteur, est-ce que c'est moteur pour les bonnes raisons ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir de l'ambition pour des bonnes raisons, plutôt qu'avoir l'ambition de réussir pour un moment donné, contredire ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas ? Quelle que soit la voie qu'on prend, on est dans la dépendance à ces mots. Donc c'est une voie où on réagit en s'effondrant, ou bien on réagit en se battant, mais on se construit à partir de ces humiliations. Et effectivement, les personnes qui se construisent dans la rébellion sont parfois anormalement rebelles, excessivement rebelles, très énervées, vite en colère. Donc ça n'est pas nécessairement toujours bien vécu. On a un message de Cathy. Les phrases blessantes qui donnent la rage. Tout le monde en a eu, mais quel bonheur lorsque la vie permet de montrer à son auteur qu'il avait tort et l'oblige à s'excuser. Alors, avec l'accord de Céline, ici présente dans ce studio. On peut peut-être ouvrir ton micro, Céline ? On va adresser un petit message. C'était à ton professeur, c'est ça Céline ? Oui, un de mes professeurs en troisième qui me disait que j'allais être vendeuse de frites à la Tour Eiffel. J'étais très mauvaise en maths, donc je dénigre absolument pas ces métiers-là. Non, pas du tout. Ils voulaient vraiment m'humilier devant les autres élèves et ça, ça m'a marquée effectivement. Et aujourd'hui, tu y penses ? Aujourd'hui, j'ai ma petite revanche. Au bout de 15 ans, je suis RTL. Je suis très heureuse. Merci Céline. Ça veut dire qu'on en a tous entendu. On en a tous entendu avec tout le respect que l'on a évidemment pour ceux qui peuvent être visés par ces attaques blessantes. Mais on en a tous entendu. Et il y a ce plaisir que vient de vivre Céline. Cette jubilation de dire, tu vois, tu pensais que je serais là et en fait, je ne suis pas là. Laurine qui nous écrit, « Lorsque ma sœur et moi, jumelles, avions 10 ans, notre mère nous ridiculisait devant les gens. Heureusement, nous avons fait abstraction de ça. Nous avons 31 ans, j'ai un bac plus 5, je suis professeure en université et ma sœur est commissaire de police. J'ai une petite princesse de 9 mois. Il sera évidemment hors de question d'agir de la même façon que ma mère. » On garde quand même au fond de nous cet esprit revanchard, Stéphanie Thor. C'est dommage. Ça fait du bien, mais c'est dommage. Je pense qu'un travail de thérapie peut amener justement peut-être à penser les choses un peu autrement. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans le contre, se construire contre, comme disait Marie, il y a quelque chose qui fait qu'on va aborder cette question différemment. on va la réinterroger, on va le réinterroger ce mot, on va le recontextualiser, on va le réinventer, on va le remettre dans une autre histoire. Et finalement, ça va permettre d'avancer et peut-être de liquider cet affect. Vous voyez, ce que ne font pas certains quand ils sont effectivement sur une revanche où ils essayent de prouver à l'autre qu'il s'est trompé. Ça n'est pas tranquille, ça n'est pas une construction pour soi. On est toujours, comme disait Marie, dans le regard de l'autre. Mais on peut avoir la satisfaction quand même. Alors, il ne faut pas oublier que se construire contre, peut-être aussi un moteur qui nous amène à des endroits qui nous donnent énormément de satisfaction. Je pense que beaucoup de soignants qui se préoccupent des troubles de l'âme ou du corps, beaucoup de justiciers, que ce soit des avocats, des juges, ou quoi que ce soit, sont des ex-enfants qui luttent pour une cause qui leur vient de l'enfance. Et ça peut faire de merveilleux avocats ou d'excellents thérapeutes. Pour peu qu'ils aient compris d'où vient ce moteur. Le besoin de réparer son enfance n'est pas nécessairement un mauvais moteur. Pour peu qu'on en ait conscience. Alors, il y a un instant, Laurie nous expliquait qu'avec sa petite fille, évidemment de 9 mois, elle ne fera pas la même chose. Stéphanie qui nous écrit des phrases blessantes et indélébiles qui marquent à jamais et qui font perdre toute confiance en moi. Et ces personnes qui ont réitéré avec mes propres enfants. Mais là, je n'ai pas accepté et à 40 ans, je les ai affrontés en disant ce que je pensais. Ça m'a fait du bien car il est hors de question que l'on touche à mes enfants. Est-ce qu'on ne serait pas en train de casser, justement, cette chaîne un peu maléfique de cette mauvaise éducation humiliante ? On en parle avec vous tout de suite sur l'antenne d'RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour Jérôme. Bonjour Flavie. Bonjour Monsieur le professeur. Bon, enseignant, disons, le professeur, ce serait un peu plus prétendu peut-être. Bonjour Monsieur l'enseignant de français. Alors vous habitez Laé. Merci de nous avoir appelés. Jérôme. En fait, j'habite Rotterdam et je travaille à Laé. J'adore. J'adore. Vous savez que j'adore les pays. Enfin bref. Donc si je vous dis Good Morgen. Rue Morgue. Voilà. C'est l'après-midi. Rue Mélat. Pardonnez-moi. Je ne peux pas. Moi, je connais Bitter Bollon parce que c'est à l'heure de l'apéro. Avec modération toujours. Jérôme, merci en tout cas de nous avoir appelés. Vous avez eu votre CEPD pour rentrer au collège alors que vous aviez en fait grandi en Afrique. Oui. J'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 20 ans. Si je ne me trompe pas, 20 ou 21 ans. Après, je suis rentré en France. Après la France, je suis rentré en Hollande. Et bon, je suis rentré en Hollande pour jouer au foot. Après, ça n'a pas marché. Et finalement, je suis rentré dans un établissement de formation pour les profs. Et évidemment, je devais choisir entre l'histoire et le français. Finalement, j'ai choisi le français. C'était un peu plus facile. Je me disais, bon, je vais le faire. Mais au début, ce n'était pas facile. Je n'étais vraiment nul en français quand j'étais au primaire ou au secondaire. Je n'étais vraiment nul. Et on me le rappelait tout le temps, les profs. C'est tout mon grand-père. J'ai eu mon CEPD. Je suis rentré. Je suis rentré en sixième. Il a regardé mon bulletin et j'étais vraiment content que je rentre en sixième. Et du coup, il m'a fait, tu es nul, tu ne feras rien. Tu ne vas créer que des problèmes à tes profs puisque tu es nul. Et j'avais 12 ans et là, j'étais étonné. Je le regardais. Je ne savais pas quoi dire. Aujourd'hui, vous avez une pensée pour tous ceux qui n'ont pas cru en vous quand vous allez enseigner le français ? Oui. Des fois, je faisais des plaisanteries. Je disais à mes amis, si jamais mon père, lui, il est déjà décédé, je disais, si jamais il apprenait que j'enseigne le français actuellement, il allait retourner deux fois dans sa tombe parce que ce n'était pas évident au début. Je ne sais pas comment ça se passe en France parce qu'au Togo, en français, on a la rédaction et puis après, la philosophie et la dictée, la dictée question. En dictée, j'étais vraiment nul, j'avais tout le temps zéro. En question, j'arrivais quand même à m'en sortir. Et finalement, disons que dans les autres matières, j'étais bien, je travaillais très bien et mon grand-père ou bien mon père, il regardait toujours le français, je ne suis pas bien donc tu es nul. J'en parlais une fois à ma femme et il me disait, j'ai continué parce que, c'est ma grande-mère qui m'a élevé entre un an et dix ans, disons, et c'était une femme vraiment formidable et je la remercie. c'est elle au fait qui m'a fondée. C'est-à-dire que, malgré le fait que j'entendais des trucs négatifs, ça ne m'a pas affecté, je pense. Puis j'avais des amis autour de moi qui croyaient en moi au collège, j'avais mon groupe et on travaillait ensemble. J'étais nul en français, j'étais bien en mathématiques et moi, j'ai aidé les amis en mathématiques et ils m'aidaient en français. Alors, ce que vous soulignez, Jérôme, ce qui est intéressant, je vais me tourner vers Marie-Andersen et Stéphanie Thor qui sont avec nous, c'est que Jérôme nous explique qu'il a eu à contrario une grand-mère qui croyait en lui un entourage bienveillant. Est-ce que ça permet de faire barrage à des tentatives de démolition de Marie-Andersen ? Oui, absolument. Parce qu'un enfant qui entend de la part de personnes qu'il aime bien comme un grand-père ou un père des injonctions très négatives est dans le doute parce qu'il se dit est-ce qu'ils n'auraient pas raison des fois ? Est-ce que vraiment je suis bon, mauvais, nul, etc. Et il suffit qu'une personne reste positive et croit en lui pour que l'enfant puisse s'accrocher à cette personne comme on s'accroche à la rampe de l'escalier et on ne la lâche pas et cette personne permet de gravir les échelons. Jérôme, vous en tant que professeur, vous savez que vous pouvez faire de la peine à vos élèves comme vous pouvez les encourager ? Oui, ça c'est sûr. J'ai remarqué parce qu'en 6e, 5e, 4e en Hollande, le français, ce n'est pas une matière que les enfants aiment parce que c'est vraiment difficile pour eux, c'est vraiment difficile. Donc moi, je les encourage, je parle beaucoup avec les enfants, je les respecte. Quand je leur dis au début, je n'étais pas meilleur en français et quand je leur dis, je dis, mais ce n'est pas possible, comment est-ce que vous enseignez le français ? Maintenant, je dis, j'ai travaillé, j'ai essayé d'aller en avant. Donc les enfants, du coup, même s'ils n'ont pas la moyenne, ils sont vraiment contents d'être dans ma classe. Je suis quand même facile comme prof, mais en même temps aussi, bon, quand il faut, je crie, quoi. Mais bon, ils sont contents d'être avec moi. J'essaie de, en tant que prof, j'essaie d'encourager les enfants avec mon passé, ce qui n'était pas bien, ce qui était bien. Et ça, j'ai remarqué que les enfants aiment bien. Jérôme, vous nous écoutez, en fait, en Hollande ? Oui, je vous écoute. C'est génial. J'écoute RTL le matin, quand je suis dans ma voiture, je rentre au boulot, parce que c'est un manque, parce que là, je ne fais que parler néerlandais toute la journée ou l'anglais. Et du coup, quand j'écoute le français, la musique, ou bien la télé, ou bien la radio, surtout RTL, tous les émotions qui passent, là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je me dis quand même, c'est la nostalgie au fait. Ça nous fait très plaisir de pouvoir répondre à votre nostalgie, Jérôme. Et je vous remercie de nous avoir appelés et j'étais très heureuse de pouvoir parler avec vous. Je vous embrasse. Et moi aussi, du courage, c'est une émission que je suis beaucoup. Et quand je l'étends, et puis les grosses têtes aussi, ça sort, je rigole seul dans ma voiture et ça me fait bien. Et des fois, j'ai mes enfants ou bien ma femme à côté qui me font, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils rigolent comme ça. Je dis, vous ne pouvez pas savoir. Forcément. On vous embrasse, Jérôme. Les grosses têtes, c'est dans un quart d'heure sur RTL. À bientôt, Jérôme. À ça, je vais aller suivre. OK, au revoir. Au revoir. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. C'est tellement génial de se dire qu'on est écouté au-delà de nos frontières par ceux qui ont envie d'entendre parler français. Ça nous fait très plaisir. Un tweet de Karine. Ma mère me comparait toujours à ma sœur quand je faisais moins bien qu'elle. C'est dégradant quand on veut être aimé pour ce que l'on est. Dans les fratries, les différences, les comparaisons, ça c'est un petit jeu extrêmement vicieux et qui n'est jamais sans conséquences. Oui, et ça me rappelle la phrase de Lana, notre première intervenante, qui parlait des intentions. Souvent, les parents pensent, ont l'intention de stimuler la compétition entre leurs enfants. Les grands-parents font la même chose aussi avec les cousins. Chez les machins, ils ont de meilleurs résultats, etc. Et ils imaginent que ça va de nouveau galvaniser les enfants et donner envie de se dépasser. Ça a souvent l'effet inverse. Il y a un instant, on expliquait qu'un entourage bienveillant, il y avait toujours, en tout cas dans l'entourage, Stéphanie Thor, certaines personnes bienveillantes, un entourage amical et des grands-parents formidables, nous écrit Marie-Jo, qui me permettait de prendre du recul par rapport aux critiques de ma mère. Il y a toujours une figure un peu de résilience qui va nous faire du bien, qu'il faut savoir écouter. Quels sont les autres conseils que l'on peut donner à ceux aussi qui sont encore en souffrance aujourd'hui à cause de certaines phrases qu'ils ont pu entendre avant ? Alors, ce que vous dites est très vrai, Flavie, c'est qu'un modèle d'identification, c'est-à-dire quelqu'un qui va permettre de servir de référent, ça va nous permettre d'avoir un tuteur, de tenir contre vents et marées, on tient. Par ailleurs, effectivement, on aimerait pouvoir dire qu'il suffit de prendre conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là, de voir que la personne n'avait pas forcément de bonnes intentions pour que ça puisse passer. Mais ça ne marche pas comme ça, ça reste en dépit de nos prises de conscience. Et ça, ça montre que régulièrement, il faut aller travailler la question, il faut la déplier, la déconstruire pour pouvoir réellement avancer. Et puis, j'ai envie de dire, il y a quand même une chose qui permet peut-être aussi de pouvoir aller de l'avant, c'est l'humour. À partir du moment où on arrive à rire de ces phrases qui nous ont blessées, à partir du moment où on arrive à en détourner le propos, là, il y a quand même des chances pour qu'on soit sur la bonne voie, celle de la résilience, comme vous dites. Corinne nous écrit « Quel sujet douloureux ! Ma mère me disait que j'étais fainéante, que j'étais désagréable. Un jour, la remarque de trop m'a fait couper les ponts. Lors de la mise au point, je lui ai dit qu'elle me reprochait depuis toujours d'avoir tous ses défauts et elle m'a répondu que c'était pour mon bien pour me booster. » Alors, vous parliez de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Est-ce que ça n'est pas ça aussi, Marie-Andersen, déplier, comme nous le dit Stéphanie Thor, ce qui nous est arrivé ? C'est-à-dire, au lieu de l'avoir comme en boule au fond de la poche, essayer de voir un petit peu à plat qui me parle, pourquoi est-ce que l'on me dit ça ? Est-ce que ça ne nécessite pas un vrai travail de recul, d'analyse ? Oui. Alors, il faut prendre un moment de recul, effectivement, et c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. C'est-à-dire que les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette parole, je suis obligée de la prendre ? La parole, elle appartient à celui qui l'aimait. C'est son opinion sur moi. Est-ce que cette opinion correspond à ce que moi, j'ai comme opinion sur moi-même et à ce que je peux aller demander à droite et à gauche ? Et on peut à ce moment-là commencer à se dire mais au fond, c'est elle qui a un problème. C'est elle qui est un peu sadique, méprisante, désagréable, frustrée. Je ne suis pas obligée de prendre cette parole. Et au début, vous parliez de Cicéron qui imageait la parole comme une flèche. Empoisonnée. Voilà. Et on a tous vu des films où le guerrier reçoit une flèche dans l'épaule et courageusement, il l'arrache. On peut nous aussi faire ce travail qui consiste à rendre à César ce qui appartient à César. Ton mépris, tu peux te le garder. Ah, ça y est, elle va s'énerver. Allez, c'est bien Marie. Allez Marie. Allez Marie, il est 55. Allez. Elle se retient depuis tout à l'heure. Allez, ça y est, elle est partie. Tu peux te le garder, tu peux te le... Voilà, Flavie. Nous comprenons, nous nous comprenons et je crois que tout le monde nous comprend. On n'est pas obligé de servir de poubelle aux gens. Leur mépris, leurs humiliations, leurs défouloirs parce qu'ils ont passé une mauvaise journée et qu'ils rentrent et qu'ils se moquent de leurs enfants ou les bafouent, on n'est pas obligé de le recevoir. Alors évidemment, quand on est petit, c'est extrêmement dur. Mais plus on grandit, plus on peut arracher la flèche et la rendre à l'expéditeur ou à l'expéditeur ou à n'importe qui. On n'est pas obligé de prendre. C'est un truc qui se joue à deux. Est-ce qu'en tant que parent, après cette émission, Stéphanie Thor, on peut se dire aussi qu'à nous de veiller au choix de nos mots et est-ce qu'on ne va pas préférer plutôt un compliment, une phrase bienveillante à parfois un petit reproche. Des petits reproches de rien du tout. Il y a un instant, Maria Darsen nous disait oui, même dire à un enfant à l'école tu es lent, c'est déjà quelque part de l'handicapé pour la suite. J'aime beaucoup que vous finissiez l'émission là-dessus. Effectivement, il n'est pas question de se fliquer en permanence quand on parle à ses enfants. Un peu de spontanéité ne fait pas de mal. En revanche, on n'oublie pas que le langage c'est quelque chose qui nous programme, qui nous formate. Et donc, quand on adresse un mot à son enfant, on n'oublie pas qu'il peut y avoir des conséquences futures. Des conséquences bonnes. Et moi j'ai envie de finir sur cette note positive. C'était Freud. lui-même qui se souvenait que sa mère avait toujours parlé de lui comme son fils préféré. Et que dit-il ? Que finalement, s'il a pu avoir cette expérience de conquistador, c'est parce qu'il s'est toujours senti le fils préféré de sa mère. Voilà comment, effectivement, on peut inverser aussi à un moment les choses. Voilà, une belle parole. C'est une parole qui reste et qui peut faire aussi beaucoup de bien. On se retrouve dans un instant avec vous deux, bien évidemment. et je vous poserai la question pour demain. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL. Avant de remercier nos invités, j'aimerais adresser un message à Gémini Chado, à Rafa, à Isabelle et tous les autres. Merci pour les tweets que vous nous envoyez et qui me vont droit au cœur. Je remercie également Marie-Andersen. Il faut venir le plus souvent possible, Marie, parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, je rappelle votre ouvrage, tout s'arrange avec les mots, aux éditions Hugo et compagnie. Les mots de Marie-Andersen, vous les avez entendus cet après-midi sur RTL, mais vous pouvez également les lire chez Hugo et compagnie. Merci, je vous embrasse Marie. Merci Flavie. Merci beaucoup Stéphanie Thor. Je rappelle qu'on retrouve votre signature dans Psychologie Magazine. A très bientôt Stéphanie. A nous, on se retrouve demain. Demain sur RTL, on va dédoubler notre cœur. Question délicate qui va forcément vous faire réagir au 3210 et sur les réseaux sociaux. Peut-on aimer deux personnes en même temps ? Votre réponse, on l'attend au 3210. En attendant, moi j'aime tout le monde et ils sont nombreux du côté des grosses têtes. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain.